Bonjour, dans cet enregistrement, on va aborder la notion d'intérieur d'une partie d'un espace vectoriel normé. Alors soit E, un espace vectoriel normé, et A, une partie de E. Un élément X de A, il dit point intérieur de A, s'il existe Y positif tel que la boule de centre X, Y, qu'on a appelée la boule ouverte de centre X et de rayon Y, est inclue dans A. Autrement, vous avez A, les points intérieurs sont les points qui sont à l'intérieur de A, pas ceux qui sont sur la frontière, par exemple. Parce que si on prend un point sur la frontière, quel que soit le Y positif, la boule de centre, ce point et de rayon Y strictement positif, il a une partie qui n'est pas inclue dans A. Mais on désire avoir une inclusion dans A. Donc, ce point, il est à l'intérieur de A. Parce qu'on peut toujours, parce qu'il y a une distance entre la plus proche des frontières, il y a une distance, donc on divise la distance, par exemple, sur deux. Donc, on a une boule de centre, ce point, et de rayon Y qui est entièrement incluse dans A. Donc, tout ce qui suit, on va noter par A. L'ensemble des X éléments de E, tels que X est un point intérieur de A. Autrement, c'est l'ensemble des X éléments de E pour lesquels il existe Y positif avec la boule de centre X de rayon Y inclus dans A. Alors, comme propriété de cet ensemble, on va montrer que l'intérieur de A, d'une partie d'un espace vectoriel normé, elle est ouverte. En plus de ça, c'est le plus grand ouvert inclus dans A. Alors, montrons que l'intérieur de A est un ouvert de E. D'après le cours, il faut montrer que quel que soit X appartenant à A intérieur, X est le centre d'une boule ouverte de rayon strictement positif inclus dans A. Donc, il existe Y positif, tel que la boule de centre X de rayon Y est inclue dans l'intérieur de A. Et, ça c'est le premier résultat, deuxièmement, l'intérieur est le plus grand ouvert de E inclus dans A. Alors, on commence avec la première. Soit X, un élément de l'intérieur de A. D'après la définition, il existe un Y positif, tel que la boule de centre X et de rayon Y est inclue dans A. Mais nous, on a besoin d'un Y positif, tel que la boule est inclue dans l'intérieur. On va montrer que cette boule est en fait inclue dans l'intérieur de A. Montrons que la boule de centre X et de rayon Y qui est inclue dans A est en fait inclue dans A intérieur. Alors, soit Y appartenant à PXY et montrons que Y est un élément de l'intérieur de A. Donc, on doit chercher, existe-t-il un Y' positif, tel que la boule de centre Y et de rayon Y' est inclue dans A. Comme Y est un élément de PXY et que PXY est une partie ouverte de E, il existe un Y' positif, tel que la boule de centre Y et de rayon Y' est inclue dans la boule de centre X et de rayon Y'. Mais cette boule, elle est inclue dans A. Donc, qu'est-ce qu'on a montré ? Il existe Y' positif, tel que la boule de centre Y et de rayon Y' est inclue dans A. Ce qui montre que Y est un élément de l'intérieur de A. Et enfin, on a montré qu'en première conclusion, l'intérieur de A est un ouvert d'une partie ouverte de E. Alors, comme deuxième résultat, on va montrer que A intérieur est le plus grand, grand, ouvert, inclus, dans A. Alors, pour cela soit Theta I A pour y décrit I la famille de tous, je dis bien, de tous les ouverts inclus dans A. Alors, avant de commencer, il faut préciser que la famille des ouverts inclus dans A, ce n'est pas une famille vide parce que le vide est un ouvert de E et le vide est inclus dans A. Donc, cette famille est non-vide. Alors, on pose Theta A égal à la réunion de tous ces ouverts qui sont inclus dans A. Alors, la réunion quelconque d'ouvert est un ouvert, c'est un résultat de cours, est un ouvert. Donc, Theta A ainsi construite est une partie ouverte de E. En plus, Theta I A est un ouvert inclus dans A, quel que soit I appartenant à I, ce qui implique que la réunion des Theta I A pour I décrit I est inclus dans A. Conclusion, Theta A est un ouvert inclus dans A. Montrons que Theta A, en fait, est le plus grand ouvert, inclus dans A. En effet, soit Theta A, un ouvert de E, inclus dans A. Comme la famille Theta I A est la famille de tous les ouverts inclus dans A et Theta A est un ouvert inclus dans A, Donc, il existe I 0, élément de I tel que Theta ni autre que Theta A I 0. Mais Theta A I 0 est inclus dans la réunion pour I décrit I de Theta I A qui est égal à Theta A par définition. Donc, qu'est-ce qu'on a montré ? Que tout ouvert de E inclus dans A, elle est inclut dans Theta A. Elle est inclut dans Theta A. Ce qui montre ce qui implique que Theta A est le plus grand ouvert inclus dans A. Et pour finir, on doit montrer que l'intérieur de A est égal à Theta A et par définition égale à la réunion pour I décrit I de Theta I A. On a déjà vu que Theta A est un ouvert de E inclus dans A. plus Theta A plus Theta A est le plus grand ouvert inclus dans A. Déjà, A intérieur est un ouvert inclus dans A. Ce qui implique que l'intérieur de A est inclus dans Theta A. du fait que Theta A est le plus grand ouvert inclus dans A. Voilà. Donc, il reste à montrer Il reste à montrer que Theta A est inclus dans l'intérieur de A. En effet, soit X appartenant à Theta A qui est par définition égale à la réunion de Theta I A pour I décrit I. Donc, cela implique qu'il existe un G0 élément de I tel que X appartient à Theta G0 A. Theta G0 A étant ouvert. Donc, X est le centre d'une boule ouverte de rayon strictement positif entièrement incluse dans Theta A G0. Alors, il existe Y positif tel que la boule ouverte de centre X et de rayon Y est inclue dans Theta A G0. Mais Theta A G0 est un ouvert inclus dans A. Donc, ce qui implique que la boule de centre X et de rayon Y est inclue dans A. Donc, il existe un Y tel que la boule de centre X et de rayon Y est inclue dans A. Ce qui implique que X appartenant à l'intérieur de A. C'est la définition même de l'intérieur. Très bien. Alors, en conclusion, quel que soit A partie de E en A. A intérieur est le plus grand ouverte inclus dans A. Deuxièmement, l'intérieur de A est la réunion de tous les ouverts inclus dans A. Et, troisièmement, A intérieur, c'est en fait l'ensemble des X éléments de A tel qu'il existe Y positif. Vérifions, la boule de centre X de rayon Y est inclue dans A. D'où le résultat. M'a émuline. C'est en train de se faire avec la boule de terre. J'ai été en train de se faire avec la boule de terre.